Bonjour à tous, c'est une grande joie dans ce temps de novembre de pouvoir élever notre prière vers ce ciel, vers cette foule innombrable, cet arbre de vie. Nous prions avec les saints qui font monter notre prière vers le trône de Dieu, comme nous le montre l'Apocalypse, et puis dans une perspective justement aussi des fins dernières, de notre vie éternelle. Et puis en même temps nous prions pour les âmes du purgatoire, pour nos défunts, pour les personnes qui sont parties, que nous connaissons, que nous aimons. C'est un devoir de charité, c'est un devoir de famille, au fond c'est même pas un devoir, c'est une nécessité cordiale. Nous nous unissons ainsi les uns les autres. Prière pour les défunts, prière aussi pour nous, c'est un peu le sens de l'évangile d'aujourd'hui, qui nous rappelle justement que nous sommes invités aux noces du roi des cieux. On en a besoin de ces noces, tous comme nous sommes, c'est très important. Alors, aller sur les routes et sur les sentiers et faire entrer aussi les gens de partout, c'est la mission du chrétien dans le monde aujourd'hui, du catholique qui signifie universel. Et je vous invite, chers frères et sœurs, à faire flèche de tout bois, si je puis dire, pour attirer les gens vers le cœur sacré de Jésus, vers son cœur doué et humble, et aussi vers la tendresse de la Vierge Marie, qui est le chemin sûr pour aller à Jésus et qui nous montre aussi tout l'amour que Dieu peut avoir pour une famille, pour nos familles. Alors, soyez bénis. Amen. Merci Christomlin. Nous écouterons un peu cette semaine ce grand chanteur chrétien. Nous écouterons un peu ce grand chanteur chrétien. Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. Nous savons que nous sommes plusieurs, mais nous sommes un seul corps dans le Christ, membres les uns des autres, chacun pour sa part et selon la grâce que Dieu nous a accordée. Tous les dons que nous avons reçus, c'est pour les mettre au service les uns des autres. Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'Esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve. Amen. Amen. Amen.